Tout d'abord la parole est au groupe Front National, c'est Madame Defretas qui prend la parole, je vous en prie. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, mes chers collègues, je tiens à afficher ma satisfaction quant à la politique visant à favoriser la pratique sportive au public des territoires ruraux. Il y a encore beaucoup à faire, mais la direction qui est prise est prometteuse. Cependant, nous ne pouvons pas nous satisfaire de si peu. Et que dire de la faiblesse des financements alloués à la sécurisation des îles de loisirs ? Un budget ambitieux est une nécessité impérieuse au regard des nombreux problèmes recensés, en particulier des actes de délinquance et d'agression, les installations de camps de clandestins, ainsi que la menace islamiste. Quant aux financements alloués à l'accessibilité et à la pratique sportive des personnes en situation de handicap, la région ne peut pas se permettre d'accumuler un tel retard. Il faut vraiment prendre ce problème à bras-le-corps et être beaucoup plus ambitieux. La communication de l'exécutif est parfaite dans ce domaine, mais ses actes sont manqués. Un mot maintenant sur le Conseil Régional des Jeunes, avant de terminer par la lutte contre les discriminations et la défense des valeurs de la République, que vous nous servez à la sauce gauchiste et accompagnés d'un zeste de politiquement correct et de bien-pensance. Le CRJ s'inscrit dans une politique tout à fait honorable. Néanmoins, il aurait été judicieux de donner plus de pouvoir démocratique à l'image de notre Conseil Régional et de mettre en place une réelle représentativité des différents groupes politiques de la région. Dans ce rapport, quand les financements ne sont pas en grande partie alloués aux Jeux olympiques, ils le sont à la lutte contre les discriminations et à la défense des valeurs de la République. Comme la majorité de ses militants, de ses sympathisants et de ses atterrants, je regrette que la droite soit dans la continuité de la politique menée par la gauche depuis 30 ans. Cette politique sème la division et aggrave les fractures. Le rôle des politiques n'est pas de faire culpabiliser sans cesse les Français, mais entre autres de transmettre les valeurs universalistes de la France, de raconter un roman national, d'apprendre aux citoyens à aimer leur nation. Le sport ne doit pas diviser, le sport doit rassembler et développer un fort sentiment de fierté et d'appartenance à la communauté nationale. Je vous remercie. Je vous remercie. – Sous-titrage FR 2021